Sous-titrage Société Radio-Canada Je reconnais-tu fromage, Philippe? Merci. Le plus difficile, c'est à toi de trouver la formule qui lui ferait produire des morceaux de fromage en forme de cube. Prête à manger. Hum, c'est délicieux! Pas besoin de les mettre au frigo, madame. La plante concerne une température de 4 degrés Celsius. Pour notre prochaine classe, nous allons faire une plante qui produit du fromage en crotte pour la manger avec de la poutine. Regardez, madame Patricia, nous avons fait un arbre à bonbons. Il produit des bonbons de toutes les saveurs. Il est très beau, mes filles. Je suis fière de vous. Ce sont des bonbons sans sucre. Il contient même des vétamines. Wow! Je suis impressionnée! Bravo, mes amours! Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est un arbuste à bonnes réponses. Un arbuste à bonnes réponses? Oui, madame. Sur ce bras, il pose des bonnes réponses que nous pouvons ensuite utiliser pour le prochain examen. Neuf fois six, cinquante quatre. Effectivement, c'est une bonne réponse. Mais dis-moi, Soros, comment tu vas savoir que je vais vous demander cette question pour votre prochain examen? Merci. Bravo! Notre arbre ne nous sert plus à rien. Mais je vous l'avais dit. Bel effort, mes amours! Que fais-tu, Mathieu? Je m'occupe de mon arbre, madame. Quel arbre? L'arbre qui est là, mon arbre invisible. Mathieu, il n'a pas d'arbre parce que je ne vois pas d'arbre. Puisque je vous dis qu'il y a un arbre. Alors, que fait ton arbre, Mathieu? Grand les élèveres, madame. C'est un arbre qui a le pouvoir de rendre les journées de classe plus amusantes et qui fait disparaître le devoir. Et qui permet, et qui permet aux jeunes de s'amuser toute la journée. Il rend les élèves heureux. Ah oui. Comment il fait ça, ton arbre? Facile, madame. On n'a vu qu'à créer une feuille. Une feuille et tous les amis seront heureux. D'accord, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a fait un arbre invisible qui rend les élèves heureux. Ah oui? Comment ça fonctionne? Chaque fois que vous cueillez une feuille, ça rend les élèves heureux. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada